Ah, salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Parasite Eve, jour 2, la fusion, tel Sango Ten et Trunks, nous allons nous amuser. Eh, comment ça va Aya ? Tu devrais te reposer un peu. J'aimerais bien, mais je suis la seule à savoir ce qui s'est passé hier soir. J'ai essayé de récolter quelques infos sur Mélissa. Elle n'a aucun proche et n'a pas d'amis intimes. On sait aussi qu'elle était sous médication permanente. Le personnel de l'Opéra a même affirmé être surpris de l'avoir encore capable de tenir debout sur scène. Son appart a brûlé juste après l'incident d'hier. Du coup, pas moyen d'obtenir une seule info sur ce qu'elle prenait. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette histoire de combustion spontanée ? Ce n'était pas vraiment spontané, c'était comme si on enflammait les gens. Oh, pas à moi. Tu ne vas pas me faire croire à ces trucs de perception extrasensorielle. Pourtant, c'est la meilleure description pour le moment. Hé, hein, ouais, à d'autres. Si c'est ce que tu dis est vrai, alors cette affaire ne va pas être une partie de plaisir. Tu as toute ma confiance, Aya. Après tout, tu es la seule témoin que nous ayons. Mais si tu comptes t'occuper d'un suspect pareil, tu devrais demander une meilleure couverture à Baker. A Baker. Allons chercher les trucs de Baker. J'ai lu votre rapport. C'est difficile à avaler, mais on ne peut pas fermer les yeux, surtout que c'est mort. Je veux mobiliser tout le monde sur cette affaire. N'oubliez pas de vous préparer en conséquence. Faites donc un tour par l'armurerie et donne cette autorisation à Thor. À Torres, pardon. Il vous filera un coup de main. Autorisation. Merci. Nous pouvons y aller. Je cours dans le bureau de mon patron. Je n'ai rien à foutre. Alors. Bonjour. Si ce que tu dis est vrai, alors cette affaire ne va pas être une partie de plaisir. Allô. Allô. Le chef. Tu as toute ma confiance. Après ce que nous ayons. Si tu comptes t'occuper, couverture à Baker. Je vais vous radouter les gars. Allô. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs dans les tiroirs à piquer ? Là, il y a un téléphone pour sauvegarder la partie. Portons. Non, mais ça, c'est le bureau de Baker. Je suis con comme un manche à balai. Je retourne voir le chef. Pas besoin d'y voir le chef. Moi, j'ai besoin d'une mitrailleuse. Un fusil à pont. Un bazooka. J'étais trop loin de la poignée pour l'ouvrir. Bonjour. Bonjour mademoiselle. L'armuré. Tu es sûr que tu n'étais pas cogné la tête hier soir ? C'est juste en bas. Merci. Je le savais. C'est pour voir si toi, tu le savais, Jacqueline. On a troqué notre petite tenue de soirée pour un jean moulant. Nous sommes contents. Ah, une coffrue. Votre inventaire est plein. Coffrue. Bonjour. Salut ma jolie. Lâche-moi Wayne. Où est Tores ? Ce péquenot, qui sait ? Bon, qu'est-ce que ça sera ? Fusil à pompe ? Lance-roquette ? Wayne ! Oui, monsieur. Je veux bien un lance-roquette. Les armes ne disparaîtront jamais de ce pays avec des idiots dans ton genre. Grouille-toi de retourner à la réserve. Tu es encore loin d'être prêt pour tenir à ma place. Ok, ok. Moi, je vois des beaux MP5 derrière. Très content d'en avoir un ou deux dans mes poches. J'ai besoin de matos. Pour l'affaire d'hier soir, j'ai entendu dire que c'était un sacré bordel. Néanmoins, tant que les flics ne serviront de leurs armes, les criminels en feront autant. C'est un cercle vicieux. Je déteste donner une arme à une jeune recrute telle que toi. Mais on m'a dit que ce n'était pas une affaire ordinaire. Je ne peux donc pas te laisser y aller les mains vides. Tu n'es plus à la place pour porter le moindre équipement. Wayne, prends-lui quelques-unes de ses affaires et va les mettre en réserve. Ouais, ouais. Vous avez quelque chose à redire, officier ? Non, 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 monsieur. Bon, tu as quelque chose à me laisser ? Déposer des objets. Je vais te déposer... Sélectionner des médicaments. Voilà. Déplacer des médicaments. Clé de la réserve. Clé de l'opéra, je pense que je peux te la laisser. Je n'en aurais plus besoin. Voilà. Hop là. Merci. Alors, donne-moi un fusil maintenant. Rime 16. Voilà. C'est l'arme la plus puissante que je peux te laisser porter. Le M16. Merci. Le capitaine Baker m'a déjà prévenu. Montre-moi ton autorisation. Tiens. Que dois-je modifier ? Ah, les modifications d'armes. Ajouter un compartiment... Bien, attends un peu. C'est prêt. Mais souviens-toi, les flics possèdent des armes pour se protéger. Ne laisse pas les armes te posséder. Ne dis pas à Tores, mais tu peux utiliser les commandes outils pour modifier tes armes. Tu peux bidouiller les paramètres de ton équipement et ajouter certains effets pour les personnaliser. Si tu veux, je peux te montrer quelques techniques. Ah, le tuto des armes. Alors, c'est pour ça que là, c'est en anglais. Alors, en gros, on va avoir des outils. Un objet qui s'appelle outils qui va nous permettre de modifier nos armes. Pigé, crois-moi, on n'a jamais trop de puissance de feu. Bien sûr, tu ne peux pas les utiliser sans balle. Donc, assure-toi bien que tu as toujours ta matraque sur toi. Juste au cas où. À présent, pourquoi ne pas me laisser... Me laisserais-tu pas les trucs dont tu n'as plus besoin ? Jeter la ferraille. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'as pas de ferraille sur toi. Alors, euh... Voilà, des outils. Merci. Alors, en gros, on a le M16 ici. Il y a un tir x3. Mais, en fait, il ne peut pas avoir d'autres... D'autres... Pardon. Le M16, voilà. Donc, le M1911 a x3, mais a beaucoup moins d'attaques. Le M16, il n'a pas de compartiment supplémentaire. Donc, ça va être un peu compliqué. Et là, 16 balles. Les armures ! Euh... Voilà, on va prendre cette armure-là. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Oui, et je disais les outils. Euh... Je ne sais plus où est-ce que ça s'utilise. Un coffre-ru. Des médicaments. Très bien. Un coffre-ru. Des munitions. Merci. As-tu une autorisation avec toi ? Merde. Je n'ai plus d'autorisation. Ok. Euh... Pas de traitement de faveur. Évidemment. Alors... Euh... Pourquoi je ne peux pas aller ? Euh... Alors, attendez. Euh... La matraque. Modifier l'armée armure. Voilà. C'est ça que je cherchais, en fait, depuis tout à l'heure. Euh... La matraque, je ne peux pas. Gilet, je ne peux pas. Le M84F, je pourrais. Voilà. Et en fait, euh... Voilà. Et là, je peux modifier les trucs. L'effet existe déjà. Euh... Ce paramètre sera déplacé... Euh... Ranger les objets. On attaque. Voilà. Ça sera mieux. Modifier, distribuer les points bonus. Ah oui, on a des points bonus. Et j'ai 78 points bonus que je n'ai jamais fait. Et donc, on peut aussi améliorer nos... Voilà. Là, si je... Si je veux... Normalement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que là, normalement, je peux... Merde. Je ne sais plus comment on fait. Et normalement, on peut utiliser ces points. Pourquoi il ne veut pas ? Alors, attendez. On va déposer déjà de l'équipement. Euh... Ça. Déplacer. Et lui. Euh... On va déplacer le gilet N également. Et le M. Déplacer. Hop, hop, hop. Voilà. Le M1911. Voilà. Euh... Ranger des objets. Non. Des objets. On va te déplacer. Ça. Euh... Pour le moment, on va les déplacer là. Voilà. Euh... Hop. Changer d'armes. Euh... Ça. Non. Objets. Utilisés. Voilà. Augmenter l'attaque de notre... Ah oui. Non mais attendez. Je suis con. Attendez. On va améliorer un peu notre M16. Hop, hop, hop. Voilà. Un petit peu plus de puissance sur le M16. Ce sera très bien. Voilà. Allez, on se casse. Le chenil. Est-ce que vous le sentez mal ? Est-ce que vous le sentez mal ? J'adore les regarder. Je viens toujours ici pour me détendre après mon service. Est-ce que vous le sentez mal, le coup des chiens ? Moi, je le sens mal. Entrée interdite. Mais voilà, on a déposé des objets à notre réserve. Que fais-tu là, enfant ? Eh, petit. Tu t'es perdu ? Euh... Ben ! Papa ! C'est le papa. Alors, voici le fameux Ben. Ben. Ben, elle, c'est Aya. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici ? Tiens. Des tickets ? Ah ouais, le concert. Désolé, mon grand. Mais papa est très occupé aujourd'hui. Je te promets que... Ça vient. Je me casse. Ben. Je suis un sale gosse. Je me casse. Ah, tous les enfants ont besoin d'une mère. N'est pas vrai. Mon père m'a élevé, lui aussi, après la mort de ma mère. Je lui serai toujours reconnaissante. Ouais. Mais en fait, la sienne est toujours en vie. Ah. Ça n'aide pas. La maman est partie. En laissant l'enfant. Alors. Petite salle de réunion. Très bien. On va fouiller un peu. On va récupérer des choses. Il y a quoi là-haut ? D'accord. Ce sont les prisons. Désolé, seul le personnel autorisé est habilité à passer. Mais moi, je suis policier. Je suis habilité. Je suis habilité à trouer le cul des ennemis. Tu as rencontré Ben, le fils de Daniel. Daniel et sa femme ont divorcé l'année dernière. C'était juste avant que tu ne sois assigné ici. Il n'arrête pas de dire que tous les enfants avaient besoin d'un père. Du coup, il s'est battu avec Lorraine, son ex-femme, pour avoir la garde de Ben. Il a gagné le procès, mais avec son boulot de flic, je doute qu'il ait le temps de s'occuper de son fils. En fait, Baker te cherche. Baker. Et avant, je vais continuer à faire un tour dans... Pas des trucs à piquer là ? Et bien voilà, un gilet. Un antipoison. J'aime ça. Excusez-moi les mecs, je suis venu pendant que vous changez. Mais euh... Continuez, continuez. Alors l'armure, elle est moins bien, mais elle a auto-guérison. J'utilise des objets, pas le sort soin. Donc attention quand même. Allez, allons voir Baker. Monsieur. Monsieur ? Ah, oui. Monsieur. Je suis là. Je cours dans votre bureau. Vous l'avez fait demander. Oui, nous avons une conférence de presse dans un instant. J'avoue que vous y assistiez. Mouah. Précisément. Vous passerez sur le téléviseur national en tant que seul rescapé de cet incident. Je vois. Mais vous ne répondrez aux questions que quand je vous le demanderai. Les médias ne raconteront pas l'occasion de nous griller au moindre faux pas. Ils arriveraient même à vous faire devenir le suspect numéro un. Vous me laisserez donc parler. Oui, monsieur. Bon. Allons enfonter la presse. On adore la presse. Vous affirmez donc que ceci pourrait être l'oeuvre d'un terroriste. Pour le moment, c'est ce que nous pensons. Et comment expliquez-vous le fait qu'un grand nombre d'officiers de pompiers prirent feu sur place ? C'est à cause d'un produit chimique très rare à hautement inflammable. Le même qui a servi à démarrer le feu. Une autre question. Alors, comment expliquez-vous le fait que l'inspecteur Bréa ait survécu sans la moindre brûlure ? C'est le résultat de sa grande perspicacité et de son entraînement en tant qu'inspecteur de police. C'est à elle que je pose la question. Elle ? Elle a dit que mes mitochondries étaient en pleine mutation. Aïe ! Vos mitochondries ? Qui a dit cela ? Mélissa. Non, elle a dit qu'elle s'appelait Eve. Mais d'après le rapport, Mélissa Pierce a été tuée dans les flammes. Mélissa est bien morte. Son corps est maintenant contrôlé par Eve. Oui, cette Eve, une sorte d'extraterrestre. Tout le monde, s'il vous plaît. Elle est très fatiguée et nous sommes encore en train d'enquêter. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ah bah des fois, il faut fermer sa gueule. Aïe, je vous avais dit de ne pas dire un mot. Mais je n'ai fait que dire la vérité. Ce n'est pas le problème à qui allez-vous faire croire ça. Tout cela ne va faire qu'attirer les médias et semer la panique. Monsieur, elle voulait simplement... Baker à l'appareil. Ouais, qu'est-ce qu'il veut ? Bon, passez-le-moi. Ici, Baker. Comment se rencontrer ? Parlez plus fort. Nom d'un chien. Oui, comment ? C'était un scientifique japonais, je crois. J'avais un peu de mal à comprendre son français. Il m'a remonnait quelque chose comme miro-truc. Il a dit qu'il serait bientôt là. Mito-quoi ? C'est serait ce mitochondrie. Tu parles de ce truc qui est dans nos cellules et qui fabrique les éléments à partir de l'oxygène ? J'ai sûrement dû apprendre ça à l'école un jour. C'est ce que Eve avait dit. Oui, il est temps de libérer mes mitochondries. Eh, je viens de lire dans les journaux qu'un chercheur bossé au musée avait écrit une nouvelle théorie sur ce sujet. Monsieur, j'emmène Aya pour aller poser des questions à ce chercheur. Oui, fais-le. Allez-y, mais soyez sur place avant immédiat. Ça peut expliquer ce coup de téléphone également. Oui, monsieur, allons-y Aya. Ah, on va devoir aller au musée. Excusez-moi, je me grattais la tête. Je vais sortir la voiture. Attends-moi devant le commissariat. Oui. Allons sauvegarder la partie. Enregistrez votre enquête. Nous sommes en pleine enquête. En avant. Ça m'ennuie, ces points bonus. Normalement, on peut améliorer les trucs. Je ne sais plus comment on fait. Ah, ce n'est peut-être pas encore disponible. Non, ce n'est pas grave. Ah bon. Il faut bien se mettre, attention à la poignée. Qu'est-ce qu'il y en a ramassé ? Il y en a volé. Je suis de la police. Je réquisitionne, je ne vole pas. Quartier, commissariat, muséum. Nous nous rendons au muséum d'histoire naturelle où travaille le docteur Hans Klampp. Docteur Klampp. Quels sont ses dossiers de recherche ? Ses domaines de recherche. D'après les journaux, il travaille sur de nouvelles théories. Sur les mythos, machins, bidules chouettes. Mais bon. Elle couvre plutôt l'ensemble du spectre génétique. C'est bizarre. D'avoir un docteur et de bosser dans un musée. En plus, il est du genre asocial et il n'aime pas perdre son temps en dehors de la recherche. Oh, génial. Ça va être une vraie partie de plaisir. Ouais, je vois où tu veux en venir. Mais sois plus prudente cette fois-ci, ok ? Et ferais-tu allusion à ce qui s'est passé lors de la conférence de presse ? Ouais. Dis-moi Daniel, pourquoi joues-tu au lèche-botte avec le chef ? Vous n'avez pas débuté votre carrière en même temps ? Ouais, mais c'était il y a des années. Maintenant, c'est lui le chef. Muséum d'histoire naturelle. Ah ouais. Ça fait un bail que je n'ai pas mis les pieds dans ce musée. Exposition de dinosaures. J'aimais ces trucs quand j'étais môme. Ça m'a tout l'air d'être fermé aujourd'hui. Allons voir si ce gardien sait nous renseigner. Je rappelle qu'on est au moment de Noël. C'est pour ça qu'il y a de la neige au sol. Bonjour, monsieur. Salut, c'est Raoul. Tout est calme. Mais ça calme aujourd'hui, vous êtes... On est de la police. On cherche un dénommé Colamp. Il travaille ici. Bien sûr. D'ailleurs, vous tombez bien. Il est justement dans son labo à l'étage. Merci, agent de sécurité. Il a fait quelque chose de mal ? Non, on veut juste lui causer. Merci, ça ne devrait pas être trop long. 100 personnes. Ça fait... Alors, vous trouverez que le laboratoire au premier. Très bien. Ça va vraiment faire bizarre, un musée vide. Je sais ce que ça fait. Il était très occupé ces dernières semaines. Il ne sort quasiment jamais. Merci. Tant donné que j'ai travaillé dans un musée, je peux vous dire ce que ça fait d'avoir un musée vide. C'est très bizarre. On peut sauvegarder là. Au fait, pourriez-vous vous enregistrer ? C'est notre règlement. Ce qui vous permet de garder une trace des visiteurs. Merci, Aya. Hé, Daniel. Je suis certaine que tu meurs d'envie de redescendre pour faire toi-même. Le registre est sur le comptoir. Merci. Alors, je vais le faire. J'inscris juste mon nom ? Ouais, ça suffira. À moins que vous ne laissez votre numéro de téléphone aussi. Jamais, vieux pervers. J'espère simplement que nos endroits ne vont pas exploser un de ces jours. Mais... Qu'est-ce de vieux pervers ? Hé, Aya. Pas ici. Ouais, attends, il n'y a pas des coffres ? Des armes ? Des munitions ? Demandez dans un musée. Et alors ? Il y a bien des dinosaures. Il va y avoir un fusil à pompe. Caché en dessous d'un comptoir. C'est ouvert. Rentrons. Excusez-moi. Bonjour. Youhou. Docteur Clamp. Docteur Clamp. Je ne suis pas sûr. Ah, les ordinateurs. Nous sommes de la police. Nous aimerions vous poser une ou deux questions. Les ordinateurs des années 2832. Professeur, nous sommes à la recherche d'indices concernant l'incident d'hier soir. Saviez-vous... Hein ? Encore ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Cet homme. Je connais. Je crois. Aïa, quelque chose ne va pas ? Ça va. Pourriez-vous nous parler de vos recherches sur les mitochondries ? La police, hein ? En quoi mon travail pourrait-il vous intéresser ? Le suspect a affirmé que les mitochondries seraient bientôt libres. Est-ce que vous... Ce suspect a enflammé les gens sans même les avoir touchés. Il les a ensuite transformés en une sorte de monstre, puis s'est enfui. Comme elle a mentionné le mot mitochondrie, nous pensions que vous pourriez nous fournir des infos. Ah, vous deux, vous n'avez absolument aucune idée de ce qu'est une vraie mitochondrie. N'est-ce pas ? La mitochondrie possède son propre code génétique. Son propre code ? Êtes-vous en train de dire que c'est un organisme à part ? Précisément. Comme une sorte de parasite ? Parasite ? Voilà une façon intéressante pour décrire cette fascinante créature. Nous ne pouvons pas vivre sans les mitochondries, comprenez-vous ? Elles nous fournissent de l'énergie. Sans elles, nous ne sommes rien. Nous sommes en vie parce que les mitochondries nous permettent d'exister. Notre cerveau, par exemple, le cerveau fonctionne grâce à l'interaction entre les axones et les dendrites. Cette interaction est possible grâce à l'énergie fournie par les mitochondries. Saviez-vous que la mitochondrie est capable de libérer 200 000 volts d'électricité ? Tout cela ne se résume pas à des décharges électriques, mais aussi à la création de chaleur. De chaleur ? D'alors, les combustions d'hier étaient dues à... 1600 degrés doivent être générés pour réduire un être humain en cendres. Il y a plusieurs centaines de mitochondries dans une simple cellule. Si toutes les mitochondries du corps se mettaient à fonctionner au même moment, alors une inimaginable quantité d'énergie serait produite puis libérée, transformant un humain en une vulgaire flaque et en un jeu d'enfant pour une telle énergie. Vous affirmez donc que si les gens ont pris feu, c'est à cause des mitochondries ? Professeur, vous avez sûrement raison en disant que nous avons besoin de mitochondries pour vivre. Mais au final, nous ne les utilisons que pour l'énergie, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas idée. Elles ont le contrôle sur la croissance de notre organisme. Prenez cette main, par exemple. Avant de la naissance, elle n'est qu'un vulgaire tas de chair. La formation des doigts s'effectue lorsque les cellules situées entre eux commencent à se dégénérer. Quand les cellules du corps ne sont plus utiles, elles reçoivent un signal pour mourir. Ce signal est immédiatement émis par les mitochondries. Une fois déclenché, il occupe l'information génétique au cœur du noyau entraînant sa mort. Le vieillissement est aussi basé sur un procédé. Une mitochondrie mute dix fois plus vite qu'une cellule. Ce qui est aussi le cas pour les formes mutantes de mitochondries. Lorsque trop de mitochondries mutantes se multiplient, alors la production d'énergie diminue. Cette diminution est la source même du processus de vieillissement. Alors, êtes-vous toujours aussi stupide pour dire que nous sommes l'espèce la plus évolue ? Mais vous ne dites quand même pas que les mitochondries agissent consciemment, pas vrai ? Quand je dis que les mitochondries mutent dix fois plus vite que les cellules, je voulais aussi dire qu'elles évoluent dix fois plus vite. Et depuis l'aube de l'humanité. Je ne serais guère surpris si elles possédaient un pouvoir qui dépasse notre imagination, pas surpris du tout. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Un scientifique a déjà essayé de déterminer la vitesse de mutation des mitochondries. A partir de ces données, il voulait établir une relation avec l'ancêtre de l'humanité. En 1987, il fut proclamé que les racines de toute vie humaine pouvaient être ramenées à une simple femme découverte en Afrique. Cette nouvelle fut une annonce de par le monde. Et depuis, cette théorie sur les mitochondries s'est propagée comme un feu de paille. Et vous savez comment on nomme la racine de toute vie ? Mythochondrie Ève. Un nom splendide. Incroyable. Ève. Le suspect d'hier se faisait appeler Ève. Comme un c** ! Eh, si vous savez quelque chose, crachez le morceau. Elle se fait appeler Ève. Désolé, mais je vous ai dit tout ce que je savais. J'aimerais retourner à mes recherches à présent. Vous savez où est la sortie, il me semble. Allez, vous feriez mieux de tout nous expliquer. Les raisons de tout ce bordel, espèce de scientifique poé. Dénial, oublie-le. Partons. Fais chier ! Allo ! Retournons au quartier numéro 7. Qu'est-ce qui cloche avec ce type ? Je lui en aurais bien collé une. Cet homme, je l'ai déjà vu auparavant, mais je ne me souviens plus où. C'est Daniel, quoi ? Ok, on arrive, tout de suite. Changement de programme, Maya. Hein ? Il faut qu'on rentre au bercail. Accroche-toi, je mets le turbo. New York City, commissariat de police du quartier numéro 17. Ou 7, je ne sais pas. 28, 32, 48. C'est-ce que j'arrive ? Bonjour, belle blonde. Tout le monde est en train de perdre la boule ici. Je me demande ce qui se passe. Daniel ! Qu'est-ce que se passe-t-il, Daniel ? On a le roi au bazooka ? Tout le monde nous attend, quoi ? Tout le monde est en place. Nous allons commencer la réunion. Viens. J'ai le roi à un bazooka ? Oui ! Le bazooka. Lance-flamme. Mitrailleuse lourde. Fardasso. Le concert solo de Mélissa fut initialement prévu pour aujourd'hui. Mais elle a disparu après l'incident d'hier soir. Le concert a été annulé. Des personnes continuent néanmoins de se rassembler autour de la scène. Nous ne devons pas laisser un nouveau massacre se reproduire. Le concert se déroule à l'amphithéâtre de Central Park. Central Park ? Qu'est-ce qu'il y a, Daniel ? Ben et Lorraine, ils sont tous les deux à ce concert. Qui est ? Oh, vite, Daniel. Je n'ai rien à C.A. Baker, mon fils est en danger. Daniel ! Ah, yeah. Prends ce double lance-roquette et vas-y. Couvrez son cul ! Oui, monsieur ! Il m'a donné une autre autorisation. On veillit ! On veillit ! On veillit ! C'est ça, c'est une autre autorisation que j'ai eue. Oui ! On veillit ! On veillit ! On veillit ! On veillit ! L'autre, il est parti chercher sa voiture. Non, mais moi, je veux aller chercher mon fusil à pompe ! Mon fusil à pompe ! Je veux un lance-roquette ! Donne-moi un lance-roquette ! Oh, vite ! Vite ! Quand vas-tu enfin me laisser modifier les flingues ? Je n'ai pas demandé à être assigné ici. Rien pour surveiller la réserve toute la journée, tu sais. Hors de question que tu touches aux armes tant que tu les considères comme des jouets. Hé, je suis sûr de ce que je peux faire à un flingue 100 fois plus puissant que toi. Les pistolets ne sont pas faits pour être puissants, espèce d'abrité. Ils sont faits pour être plus sûrs. Très bien, vieux schnock. En faillite ! Désolé, Aya, je ne voulais pas être aussi dur avec lui. Mais ce que j'ai dit est valable pour toi aussi. On n'est jamais trop prudent avec une arme à feu. As-tu une autorisation ? Oui. Donne-moi le lance-flammes. Que dois-je modifier ? Ajouter un compartiment. Compartiment. Bien, attends un peu. C'est prâle. Mais souviens-toi, les flics possèdent des armes pour se protéger. Oui, oui. Ah, et dire que je pourrais faire du matos extra. Comment faire un canon à partir d'un simple pistolet ? Tu veux laisser quelque chose ? Ok. Tiens, il y a un autre truc ici. Médicaments, très bien. Mais ici aussi, il s'est rechargé celui-là. Cool. Merci. Des munitions, j'aime ça. Non. Ok. Ok. Non, ça, on s'en fout. Hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et on y va. C'est quoi, ça ? Une table. Ah, c'est une table de dessin, j'ai l'impression. Bon, on ne m'a pas donné le lance-roquette. Je suis tristesse. Moi, j'adore ce jeu. Ce jeu est très très bien. Oh, c'est fou ce qu'ils faisaient avec la PlayStation à l'époque. On était à fond quand on était gosses. Bon sang ! Qu'est-ce que Mélissa ? Enfin non, Ève, attendez-nous. J'ai l'impression qu'elle essaie de regrouper un max de personnes en un seul endroit. Bordel, cette chose a impliqué mon fils ! Dans toute cette histoire, elle va le payer ! Dépêchons-nous ! Courage, Ben ! Papa arrive ! Papa ! Papa ! Central Park. Allons à Central Park. Yeah. Ben ! Daniel, stop now ! Et je dois récupérer mon fils ! Non, Daniel ! Tu as brûlé ! Tu ferais mieux de réfléchir un peu avant de foncer tête baissée, mon vieux. Oh, me fiche de brûlé ! Oh, je me fiche de mourir ! Je vais récupérer mon fils ! Je vais y aller. Ben et mon fils ! C'est ma seule famille ! Eh merde ! Je me sens si inutile. Laisse-moi faire. Bien, mais... Je vais te les ramener en bille, je te le promets. En plus, Ben a besoin de toi. Ça lui ferait une belle jambe d'avoir un tas de cendres pour père. Tu as raison, je compte sur toi, Aya. Je sais. En avant ! Charge ! Il n'y a rien à piquer. Il n'y a rien à voler. Non. En avant. En avant. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Alors, c'est long. Le... Central Park, c'est long. Donc, ça va... Ça va être coupé en deux. On va être coupé en deux. En deux épisodes, c'est sûr. croyez-moi central park c'est très long surtout que le aka il veut essayer de tout de tout avoir de tout voler regardez déjà là ce coffre vous l'aviez eu évidemment couille médicaments alors là on peut se faire attaquer par des saloperies qui empoisonnent c'est pour ça qu'on nous a donné un antipoison et oui regardez moi ce serpent oscure est-ce que vous aviez vu le deuxième et bien non meurt saloperie il va tenter de me bouffer oscure j'aime 16 meurt serpent niveau supérieure le parasite m a évolué en torpeur ralenti l'attaque de l'ennemi nous sommes niveau 7 je peux toujours pas changer ça je sais que ça coûte ça ça veut dire que ça coûte 16 en fait plus 1 1 bonus moi je sais vraiment plus je sais vraiment plus comment les on les utilise bref par contre ce qu'on va faire c'est ça un munition chargée toujours avoir ses armes full t'évites les mauvaises surprises c'est vite de devoir recharger en plein milieu d'un combat avec 2-3 serpents qui vous empoisonnent entrons dans central park c'est parti une caisse vous l'aviez vu un M9 pistolet de beretta le M9 ça c'est le premier modèle M9 c'est le premier modèle après vous aviez eu le M le FS et le enfin il y a eu le F le FS meurs pigeon let's go ah la ferraille on va pouvoir donner à à notre ami petite caisse ici les outils il permettra de modifier nos armes il y a pas une porte là on peut pas passer cette porte déjà ah non ça ça empoisonne aussi excuse ça ça tire aïe voilà aïe merci ah non 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 je suis empoisonné non ça va hiche merde je suis empoisonné je vais mourir non 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 voilà alors après on aura un sort d'antipoison merci aïe je vais essayer d'esquiver le prout maléfique saloperie ouais merci c'est pas ça que je voulais faire ça c'est bon on fait beaucoup moins mal merci le petit coffre on l'a vu alors qu'est-ce qu'on a allons au sec le pupio yes le pupio est mort voilà ça ça peut faire mal le pupio merci on va se soigner ok saloperie allez t'as pris deux balles saloperie yes oui trois objets deux ferrailles et des munitions nous sommes contents merci le petit coffre ici les munitions merci le pupio heuuu allo pas le serpent ça peut empoisonner moi je tue tout ce qui empoisonne allez les oiseaux ça me fait pas peur parasite m évolue en anticorps voilà les effets du poison on a déjà trop de trucs déjà trop d'objets déjà trop d'objets voilà merci déjà ça c'est fait heuuu cet endroit est très bien pour farmer je vais devoir recharger 3 aïe alors voilà je vais recharger attention voilà ça c'est bien maintenant tu es mais les pupiots vraiment vraiment merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Et tout ça là ? C'est que tu vas mourir Tiens j'ai tiré dans le bide Niveau supplémentaire Bonjour Il y a un à piller SPJD1 Et il va passer par là Je m'étonne Il fait quoi celui-là ? Il est mieux C'est jaune c'est mieux Ok Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures Allez bye bye